Il m'accombe la tâche difficile de présenter la pratique décisionnelle du Conseil puis de l'autorité de la concurrence dans le domaine de la santé. En effet, la pratique décisionnelle est assez abondante dans ce secteur. Et je rappelle que le Conseil de la concurrence a consacré une étude thématique à ce sujet dans son rapport annuel pour 2008. Alors, je présenterai brièvement cette pratique décisionnelle après avoir appelé les principales caractéristiques du secteur. Et j'essaierai de montrer comment, dans la pratique décisionnelle du Conseil puis de l'autorité, le droit de la concurrence vise d'une part à constituer l'éguillon de l'amélioration de l'efficacité du secteur, notamment grâce à sa fonction consultative et aux avis qu'il peut être amené à donner sur des projets de texte, sur des codes de déontologie. Et aussi, bien évidemment, en préservant les espaces de concurrence subsistants sur ce marché qui est très régulé, et en sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles qui visent justement à réduire, voire même à anéantir, les espaces de liberté restant sur ce marché. Alors, quelques mots d'introduction. Les professions de santé poursuivent avant tout l'intérêt du malade, des valeurs sociales d'assistance à autrui, des objectifs qui paraissent a priori difficilement réductibles à ceux qui sont poursuivis sur les marchés dits ordinaires. Et d'ailleurs, la concurrence est souvent présentée de ce point de vue comme un facteur d'atténuation de la qualité des seuls. Il suffit de se reporter à certains codes de déontologie pour voir que la préoccupation en concurrence est extrêmement restreinte, voire même bannie dans ces codes de déontologie, puisqu'on constate que les baisses d'honoraires dans un but de concurrence sont parfois interdites par certains codes de déontologie, et voire même qu'il n'est pas confraternel de pratiquer des remises de prix dans ce secteur. Par ailleurs, l'autre grande caractéristique de ce secteur, c'est que la santé étant un bien dont tout le monde doit disposer, la solidarité nationale essaie de rendre les soins largement accessibles à tous. Et nous avons donc la conséquence de cet objectif, c'est que l'État intervient beaucoup sur ce marché. Il intervient pourquoi ? Pour définir le niveau de solidarité qu'il entend voir appliquer. Et d'ailleurs, il dispose à cet égard d'une grande latitude, conformément à la jurisprudence communautaire. Et puis, il doit également définir des missions de services publics dans ce secteur. Toutes ces caractéristiques font que le marché ne peut à lui seul garantir la meilleure allocation des ressources. En effet, ce n'est pas un marché ordinaire. La demande n'y remplit pas sa fonction habituelle et l'offre est très régulée. En ce qui concerne la demande, la demande n'exerce pas la même pression concurrentielle que sur les marchés ordinaires, puisque c'est une demande peu élastique au prix, car en grande partie prise en charge par l'assurance sociale. Et c'est aussi une demande dérivée, c'est-à-dire que le patient, souvent, ne fait pas une demande directe de biens de santé, mais il répond à une prescription qui lui est faite par un intermédiaire. C'est un marché de prescription. Par ailleurs, le consommateur de soins n'est pas dans une position de force par rapport à ceux qui dispensent les soins ou qui vendent les produits de santé, puisqu'il dispose d'une information limitée, en tout cas, sur la qualité et le bien fondé du soin, aussi bien avant l'intervention qu'après. En plus, le consommateur est captif, puisqu'il ne choisit pas le moment au cours duquel il va avoir recours au service de santé. Et donc, toutes ces caractéristiques de la demande ont deux conséquences. La première, c'est qu'il faut protéger les patients des praticiens non qualifiés, ce qui signifie réglementer l'offre. On verra qu'elle est régulée. Et puis, l'autre tendance, c'est une tendance naturelle à la surconsommation des soins, puisque le patient, le consommateur de soins, ne supporte pas la totalité des coûts afférents à ceux-ci. Donc, on voit que l'offre est régulée, aussi bien qualitativement que quantitativement. Qualitativement, on sait que la plupart des professions médicales limitent l'accès, dans un souhait de garantir la meilleure qualité possible. Quantitativement, on se rend compte que ces professions sont réglementées par l'usage de quotas, par des monopoles géographiques, par des droits exclusifs. Quand je parle de droits exclusifs, je parle de droits exclusifs d'accomplir certains actes, par des prix régulés. Et le secteur est quand même riche en régulation de prix. Et puis, là encore, la dimension de service public est très présente, puisqu'on sait bien que les professions de santé doivent organiser le service public en assurant des tours de garde, des permanences, assurer la continuité des soins. En tout cas, certaines professions, bien évidemment, ce sont les tendances générales, et ça ne concerne peut-être pas tout le monde. Enfin, on peut dire que l'offre est régulée au niveau des modes de distribution, puisque, comme vous le savez, les circuits de distribution, par exemple, des médicaments, sont régulés, et que certains produits ne peuvent être vendus que sur le conseil d'un professionnel et dans certains réseaux spécialisés. Donc, on voit que l'offre est très régulée sur ce marché, mais que, malgré toutes ces caractéristiques du secteur, eh bien, le droit de la concurrence s'applique, comme d'ailleurs dans d'autres secteurs qui sont fortement régulés par l'État. Je pense, par exemple, aux activités de placement des travailleurs, qui longtemps ont été considérées comme des activités échappant au droit de la concurrence, et qui, aujourd'hui, sont également dans le champ d'application de ce droit. Mais, ce qu'il faut souligner, c'est que ce droit s'adapte aux particularités du secteur, et il le fait comment ? Tout d'abord, en apportant des améliorations au cadre réglementaire en vigueur, et aussi en bannissant des règles qui s'avéraient disproportionnées au regard de l'efficience économique, et qui, finalement, tendent à préserver des rentes acquises. Alors, je vais développer, bien évidemment, ces idées. Donc, sous cet angle, la concurrence constitue l'aiguillon de l'amélioration de l'efficacité du secteur. L'enjeu économique de l'amélioration de l'efficience du secteur n'est plus à prouver, compte tenu de l'inflation des dépenses de santé que connaissent tous les pays de l'OCDE, et la part que les finances publiques assument sur ces dépenses de santé. Il va de soi que l'amélioration de l'efficience constitue un objectif incontournable, tendre à la meilleure qualité des prestations, en évitant des gaspillages au niveau des coûts de la protection sociale. La socialisation des dépenses de santé fait la part belle aux activités de gestion de protection sociale, et aujourd'hui, la question de l'application du droit de la concurrence aux activités de gestion de protection sociale ne fait plus débat, puisque la jurisprudence communautaire, comme la jurisprudence nationale, a largement fixé les principes. Les activités qui relèvent de la pure solidarité échappent au champ d'application du droit de la concurrence, et les activités qui ne relèvent pas de ce principe de solidarité relèvent du droit de la concurrence. La Cour de justice des communautés européennes, dans plusieurs arrêts célèbres, a défini les critères qui permettent de définir ce qu'il faut entendre par principe de solidarité. Et je dirais que le critère fondamental, c'est le critère d'absence de lien entre les cotisations versées et les prestations qui sont obtenues en contrepartie. S'il n'y a pas de lien entre les deux, il y a de fortes présomptions que l'activité de l'opérateur en question soit une activité de pure solidarité, qui échappe donc aux lois du marché et à l'application du droit de la concurrence. Par contre, si l'organisme d'assurance fonctionne selon des critères économiques, fonctionne par exemple selon un système de capitalisation, fixe le niveau des contributions selon des règles économiques, et s'il y a un lien direct entre les cotisations versées et les prestations, eh bien on est là dans un secteur qui relève du droit de la concurrence. Alors comment la concurrence constitue-t-elle l'aiguillon de l'amélioration de l'efficacité du secteur ? Eh bien premièrement en bannissant les règles professionnelles trop restrictives. Je rappelle que le Conseil de la concurrence, et à sa suite l'autorité de la concurrence, est obligatoirement consulté sur tout projet de décret restreignant les conditions d'exercice d'une profession. Il est notamment consulté fréquemment sur les codes de déontologie des professions libérales, dès lors que ces codes sont consacrés dans des décrets. Et il a été amené de cette façon à critiquer certaines règles qui ont été jugées trop restrictives pour la concurrence, et qui donc ont été, le Conseil a conseillé leur suppression. Alors quelles sont ces règles ? Eh bien si le Conseil a toujours, et l'autorité à sa suite, ont toujours admis qu'il fallait contrôler la qualité de l'offre, et que donc la régulation de l'offre était naturelle et s'imposait, il a demandé la suppression des règles professionnelles qui tendent en réalité à protéger indûment des monopoles ou des rentes. Alors quelques exemples de ce genre de règles. Est-ce que les règles d'entrée dans une profession ne sont pas trop fixées de manière trop restrictive, de manière à empêcher des acteurs qui pourraient exercer les professions ? Est-ce que les droits exclusifs sont toujours justifiés ? Est-ce que certaines professions ne pourraient pas exercer les mêmes prestations ? Est-ce que les limitations des regroupements de professionnels ou les restrictions portant sur le régime de propriété ne sont pas excessifs ? On voit bien que là, l'autorité de concurrence applique la jurisprudence communautaire, la jurisprudence Vouters, qui appelle les autorités de concurrence à se livrer à un bilan concurrentiel des règles restrictives de concurrence. Est-ce que ces règles sont bien justifiées pour garantir la qualité de l'offre ? Et l'exemple qui me paraît important de citer dans la pratique décisionnelle du Conseil, c'est l'avis 08 à 15, où le Conseil s'est prononcé sur le code de déontologie des kinésithérapeutes et où, à cette occasion, il a critiqué un certain nombre de dispositions qui lui ressemblaient anticoncurrentielles. La concurrence constitue aussi l'aiguillon de l'amélioration de l'efficacité du secteur en favorisant des incitations pour réintroduire de la concurrence. L'autorité est conduite toujours dans son rôle consultatif à prodiguer des conseils sur les incitations qui pourraient réinjecter un peu de concurrence sur ce marché fortement régulé. Et j'ai cité deux exemples sur la présentation. Je m'étendrai sur le deuxième, à savoir des mécanismes contractuels qui ont été mis en place et qui, finalement, fournissent des incitations pour réintroduire de la concurrence sur le marché, à savoir les partenariats entre les organismes complémentaires d'assurance maladie des professionnels de santé, sur lesquels l'autorité a rendu un avis 0,9 à 46 et a souligné les effets pro-concurrentiels de tels partenariats, puisque ces partenariats, finalement, visent à corriger une des imperfections du marché que j'ai signalé au début, c'est-à-dire le fait que la demande ne pèse pas suffisamment sur ce marché, compte tenu de la symétrie d'informations dont elles disposent. Et donc, les compagnies d'assurance se substituent en quelque sorte en consommateur pour évaluer la qualité des professionnels de soins qui vont être agréés par ces réseaux de soins. Et donc, on voit bien que là, par la voie contractuelle, on crée des incitations à la concurrence sur le marché. A côté de cette action consultative, l'autorité de concurrence a également une action répressive, puisque le droit de la concurrence vise à sanctionner des pratiques non justifiées par l'efficience économique. Mais je vais parler brièvement de trois secteurs, donc les médicaments, les professions de soins et les hôpitaux. On va voir que dans chacun de ces secteurs, le droit de la concurrence compose avec les caractéristiques de chaque secteur. Tout d'abord, en ce qui concerne les médicaments. Les médicaments, finalement, l'application du droit de la concurrence au secteur des médicaments illustre la difficulté de trouver un équilibre entre la concurrence et la préservation de la recherche. La conciliation, d'abord, entre la propriété intellectuelle et la concurrence doit également être opérée par les autorités de concurrence. Alors, les médicaments sont protégés par des brevets dont le caractère pro-concurrentiel n'est pas à démontrer. Cependant, il a été constaté que certains laboratoires abusent de cette protection afin de profiter de leurs droits exclusifs plus longtemps qu'ils ne seraient permis par la loi. Alors, de deux façons, ils peuvent abuser. D'abord, ça, c'est les offices de brevets qui, de plus en plus, délivrent des brevets de mauvaise qualité, qui donnent une protection indue à des opérateurs peu utiles pour la collectivité. Et puis, les laboratoires se livrent également à de véritables stratégies anticoncurrentielles pour empêcher, par exemple, l'apparition de génériques, voire pour empêcher la concurrence tout court. Et j'ai cité sur ce PowerPoint la constitution de buissons de brevets, des stratégies de thésorisation de brevets, c'est-à-dire qu'on fait l'acquisition d'un brevet sans l'utiliser pour empêcher les concurrents de l'utiliser, des menaces d'action en contrefaçon, toute une série de pratiques qui rendent plus difficile l'entrée de concurrents sur le marché. Ce qui est visé en général dans ces pratiques, c'est de s'opposer à l'entrée de génériques après l'expiration des brevets et de se réserver des monopoles d'exploitation le plus longtemps possible sur les médicaments. Alors, comment ces pratiques sont-elles commises ? Eh bien, par des entraves à l'entrée de génériques après l'expiration des brevets. Le Conseil et l'autorité ont identifié deux grandes catégories de pratiques, les pratiques de prix prédateurs. Dans la décision 07-09-Glaxo, le Conseil a identifié une pratique de prédation qui consistait pour un laboratoire à acquérir une réputation d'agressivité en pratiquant des prix prédateurs sur un marché connexe pour dissuader les génériques d'entrée sur les marchés hospitaliers. Cette décision a été annulée par la Cour d'appel le 8 avril 2008, mais pas sur l'analyse de la prédation, uniquement sur le lien de causalité entre le marché dominé et le marché connexe. La technique d'analyse de la prédation a été validée par la Cour d'appel. L'autre technique consiste à dénigrer les génériques auprès des officines en leur attribuant des qualités inférieures aux médicaments preceptes. Je pense à la décision 07-MC06, sharing blue, qui est maintenant définitive, puisque cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Paris. Autre caractéristique du secteur des médicaments, c'est, ces dernières années, le développement des pratiques visant à restreindre les exportations parallèles de médicaments. Alors, la problématique, là, c'est de concilier la capacité de financement de la recherche avec la liberté du commerce intracommunautaire. Brièvement, ce qui est en cause, c'est les pratiques de distributeurs en gros de médicaments qui, jouant sur les différences de prix régulées entre les États membres, sont incités à s'approvisionner dans les pays où les médicaments ont les prix les plus bas et à les vendre dans les pays où les médicaments ont les prix les plus élevés. Il s'agit donc, dans la plupart des cas, de médicaments sous-brevés. Et on voit bien que la stratégie des laboratoires vise au contraire à pratiquer des prix différenciés selon les États membres, afin de réaliser le maximum de gains dans chaque État membre, et puis ensuite de pouvoir financer la recherche et le développement. On voit bien deux intérêts antagonistes. Comment, dès lors, compte tenu de ces deux intérêts antagonistes, apprécier les pratiques des laboratoires qui visent à interdire ou à limiter les exportations parallèles de médicaments de plusieurs façons, soit en contingentant ces médicaments et en les limitant aux besoins du marché national, soit en pratiquant des prix différents selon que les médicaments sont destinés au marché national ou destinés à l'exportation. Alors, de façon générale, la jurisprudence communautaire est claire. Dans les secteurs hors santé, si je puis dire, les restrictions au commerce parallèle sont prohibées. Mais on voit que le droit de la concurrence fait des distinctions, puisqu'en matière de santé, ces restrictions sont vues de façon beaucoup plus indulgente. La pratique décisionnelle de l'autorité de la concurrence distingue entre les purs exportateurs et les exportateurs grossistes. La catégorie de purs exportateurs n'existe qu'en droit national, et ces purs exportateurs ne sont pas astreints à des obligations de services publics d'approvisionner le marché national. Et le Conseil de la concurrence, dans une décision 05 des 72, a estimé qu'il pouvait se voir légitimement opposé à un refus d'approvisionnement au prix réglementé, dès lors, justement, qu'il n'avait pas cette obligation de services publics. Par contre, en ce qui concerne les exportateurs grossistes, la jurisprudence est extrêmement fine, finalement, puisqu'on admet, aussi bien au niveau national qu'au niveau communautaire, que des refus d'approvisionnement de la part du laboratoire soient licites, si la demande qui leur est faite s'avère excessive ou disproportionnée par rapport aux usages commerciaux habituels. Et là, je fais référence, donc, à une décision du Conseil 07 des 22, mais aussi, bien évidemment, à un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, qui sera peut-être question tout à l'heure, du 16 septembre 2008. J'en viens maintenant, donc, aux professions de soins, où là, la problématique est un équilibre à trouver entre la préservation de la qualité des soins et la concurrence. C'est peut-être le secteur où le mot concurrence est le plus tabou. Et pourtant, l'application du droit de la concurrence a été reconnue par le Conseil de la concurrence dès 1991. Les pratiques, ce que les autorités de concurrence sanctionnent, ce sont les pratiques qui tentent, en réalité, à préserver des rentes acquises. J'en ai cité un certain nombre, des pratiques, par exemple, restreignant l'accès à des dispositifs médicaux, qui sont nécessaires à l'exercice de certaines professions, sont prohibées. Je peux citer, par exemple, la décision 06 des 36 du Conseil, le Niveau-Lay, où une société civile constituée par plusieurs cabinets de médecins avait limité l'accès au seul appareil scanner et au seul IRM du département, rendant ainsi l'activité de trois radiologues installés dans cette zone impossible. Ce peut être également l'extension indue de monopoles légaux d'activité. Certaines professions estiment que le monopole, le droit exclusif dont elles disposent sur certaines pratiques, s'étendent à d'autres. C'est, par exemple, la décision 05 des 43, où le Conseil a sanctionné l'extension du monopole d'intervention en bouche des chirurgiens dentistes au nettoyage des prothèses. On voit donc là qu'on a une activité sous monopole qui tend à s'étendre à des activités qui pourraient, elles, en réalité, être pratiquées par d'autres praticiens. L'autorité sanctionne également des pratiques qui visent à décourager des activités nouvelles. Je pense là à une décision 97 des 18, où ce qui a été sanctionné, ce sont des pressions dirigentées par les ordres de pharmaciens visant à décourager l'activité de portage des médicaments à domicile, qui était une nouvelle activité émergente et qui a été, donc, freinée dès le départ. Bien évidemment, on trouve également dans ce secteur les pratiques les plus graves du droit à la concurrence, à savoir les pratiques de boycott, les pratiques d'entente sur les prix. Comme pratique de boycott, je donnerai une illustration assez récente, une affaire Sant'Éclair, 09-D07, où l'Ordre des chirurgiens dentistes a incité plusieurs chirurgiens dentistes à dénoncer leur partenariat avec Sant'Éclair, justement, qui était à l'origine de la création d'un réseau de soins, sous peine de sanctions disciplinaires. Donc, on utilise également des armes disciplinaires pour contraindre les opérateurs à adopter des comportements anticoncurrentiels. Et enfin, je termine par la cerise sur le gâteau, si je puis dire, les pratiques les plus graves, les entendre sur les prix, où même, comme je l'ai dit, dans les secteurs où la concurrence doit régner, où les prix sont libres, et il y a quand même dans le domaine de la santé des prix libres, tous les prix ne sont pas régulés, eh bien, on commet des pratiques anticoncurrentielles visant à anéantir cet espace de concurrence et à rendre le marché complètement fermé. Et là, je pense à une décision 07 des 41 où le Conseil a sanctionné la pratique consistant à s'opposer à des remises pratiquées à destination des hôpitaux par des praticiens sur des prestations anatomo-cytopathologiques. Donc, finalement, on estime que les remises sont des pratiques qui sont contraires à la confraternité qui doit présider entre les professions de soins. Je vais brièvement terminer sur le secteur des hôpitaux. Pourquoi ? Non pas parce que ce n'est pas un secteur important, mais parce que la pratique décisionnelle de l'autorité n'est pas fournie, puisque ce que nous connaissons surtout sont les hôpitaux victimes des pratiques anticoncurrentielles en tant qu'acheteurs. Nous n'avons pas encore été saisis de pratiques des hôpitaux en tant qu'offreurs de soins. Et pourtant, ils sont bien offreurs de soins, ainsi que la Cour de justice l'a relevé dans un arrêt du 12 juillet 2001, Smith, dans le cadre de l'application, il est vrai, de la libre prestation de services. On voit bien dans ce secteur les problématiques qui seront susceptibles de se poser lorsque le droit de la concurrence sera évoqué à ce propos. C'est d'abord la problématique des missions de services publics qui sont des services d'intérêt économique général qui sont confiés aux hôpitaux, la problématique de leur évaluation, de leur compensation financière, également la problématique de l'utilisation des infrastructures publiques à des fins privées. En guise de conclusion, je dirais que, pour terminer ce panorama qui témoigne d'une pratique décisionnelle extrêmement abondante, je voudrais souligner d'abord l'intérêt des saisines directes pour la détection des pratiques et des associations de consommateurs qui nous signalent des pratiques. Je voudrais aussi signaler l'importance cruciale du respect du droit de la concurrence, d'autant plus cruciale dans ce secteur que, comme je l'ai rappelé, les marges de liberté ne sont pas énormes et il faut donc que la concurrence joue là où elle peut jouer. Alors, si la concurrence appliquée au domaine de la santé peut sembler incongrue à certaines professions de soins, comme renvoyant à des règles sauvages du marché laissées à lui-même, il ne faut pas avoir peur du droit de la concurrence parce que celui-ci poursuit l'efficience économique, vise la meilleure allocation des ressources dans les espaces de liberté qui sont laissés par la régulation tout en tenant compte des missions de services publics, du service d'intérêt économique général et en écartant son empire des activités de solidarité. On voit donc qu'il tient compte d'autres préoccupations du droit de la concurrence. Autrement dit, le droit de la concurrence admet des zones de non-concurrence mais à condition que les zones de non-concurrence soient justifiées. Et sans doute les débats qui vont suivre nous fourniront-ils l'occasion de dissiper certains malentendus dans l'usage de ce droit. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.